Bonjour à celles et ceux qui vont nous suivre au cours des 50 prochaines minutes et auxquelles nous répondrons en fin d'intervention à leurs éventuelles questions. Bonjour Sébastien Isbar, vous êtes ingénieur patrimonial à la Banque Populaire du Nord. Bonjour David Écochard. Bonjour Philippe. Alors David, vous êtes de formation expert comptable, vous intervenez dans un master en banque et finances à l'université Lyon 2 et puis vous accompagnez les conseillers en gestion privée sur les problématiques du chef d'entreprise et des professions libérales. Et donc nous sommes ravis de vous accueillir en tout cas tous les deux. Quant à moi, je suis Philippe Masme, je suis responsable du marché des clients gestion privée à la direction du développement des banques populaires chez BPCE. Bonjour. Alors si vous le voulez bien, on va rentrer dans le vif du sujet, si je peux m'exprimer ainsi. On va aborder la problématique du chef d'entreprise, mais dans son environnement finalement patrimonial global. Et puis nous ferons un petit focus plus particulier sur l'immobilier d'entreprise, avant bien évidemment de prendre les questions des personnes qui vont nous suivre. Alors, quels éléments de réflexion, un chef ou une chef d'entreprise, est-il susceptible d'engager préalablement lorsqu'il veut lancer son activité ? Pour cela, on va bien évidemment avoir un déroulement un petit peu chronologique. Donc on va commencer plutôt par l'aspect création d'entreprise. Nous verrons dans un deuxième temps l'aspect développement d'entreprise et la maturité. Et puis on abordera éventuellement la transmission ou la cession de l'entreprise. Donc là, on engage la problématique du chef d'entreprise qui est en début d'activité ou qui pressent un début d'activité. Tout à fait. Effectivement, Philippe, une fois que le chef d'entreprise décide de lancer une activité, il faut choisir évidemment la bonne structure juridique qui encadre un certain nombre d'enjeux. Et vous parliez de patrimonial. Alors effectivement, il faut d'abord savoir sur un chef d'entreprise sur lequel il est marié avec un contrat de mariage ou pas. Est-ce qu'il est marié sur un contrat de séparation de biens ou un régime de communauté ? Est-ce qu'il permet de déterminer aussi la nature du bien et de la nature de la future entreprise ? Il y a plusieurs questions aussi qu'il faut se poser. Est-ce que c'est une création de société ou d'activité plutôt ? Est-ce que c'est une activité qui est déjà existante ? Est-ce qu'il y a plusieurs associés qui vont rejoindre cette aventure ? Puisque c'est une aventure finalement de créer une société. Comment protéger son patrimoine privé, le patrimoine privé professionnel ? Est-ce qu'il est distinct ? Est-ce qu'il n'est pas distinct ? Voilà, c'est des grands enjeux qui sont à prendre en compte. Il n'y a pas que cela, puisque lorsqu'on choisit soit une entreprise individuelle, soit une forme de société, il y a aussi la couverture sociale, que vous pouvez voir d'ailleurs sur le PowerPoint. Les couvertures sociales ne sont pas les mêmes. Est-ce que je cotise pour le régime des salariés ? Est-ce que je cotise pour le régime des indépendants ? Et puis évidemment, la fiscalité est bien différente, puisque lorsqu'on est en entreprise individuelle, on est dans une fiscalité basée à l'impôt sur le revenu. On va voir d'ailleurs dans le slide suivant. Et puis en société, on est à l'impôt sur les sociétés. Et donc du coup, la fiscalité n'est pas la même. Pareil pour les fiscalités des plus-values. Bref, c'est tout des réflexions aujourd'hui qu'il faut se poser bien en amont pour savoir sur quelle structure s'adapter. Donc si je vous comprends bien, quelqu'un qui veut engager une activité doit certes avoir la réflexion sur l'activité par elle-même qu'il va vouloir exercer, mais aussi tout ce qui va tourner autour. Et comme vous le disiez, les aspects patrimoniaux, la conjugalité, les régimes de protection sociale, la fiscalité dans laquelle éventuellement il va s'engager. Tout à fait. Alors, le mode de structure a-t-il des incidents sur le patrimoine privé ? Vous avez commencé à nous donner quelques éléments en nous laissant à penser qu'il pouvait y avoir des interactions. Est-ce qu'il y a également des petits frottements, on dira, avec la protection éventuellement de ce patrimoine, celle de la famille du chef d'entreprise ? Ce qu'on peut voir d'ailleurs, c'est un comparatif finalement entre l'entreprise individuelle et la forme de société, que ce soit une SAS, une SARL. Lorsqu'on est en entreprise individuelle ou lorsqu'on crée une activité sous forme de l'entreprise individuelle, le patrimoine est confondu finalement. Le patrimoine privé et le patrimoine professionnel, c'est finalement un seul et même patrimoine. Alors depuis la loi Macron de 2015, la résidence principale est devenue finalement insaisissable de facto par rapport à cette entreprise individuelle. Sans rien faire, je crois. Sans rien faire, exactement. Sans rien faire, maintenant, ce qui n'était pas le cas avant puisque les créanciers pouvaient aller chercher le patrimoine privé. Depuis cette loi Macron, la résidence principale est de facto, effectivement, insaisissable. En revanche, il est quand même conseillé par un acte notarié de faire une déclaration d'insaisissabilité sur les biens bâtis ou non bâtis, en tout cas sur l'immobilier du chef d'entreprise pour éviter, justement, que les créanciers aillent chercher ce patrimoine privé, pour protéger ce patrimoine privé. Voilà. Alors quand on signe cette déclaration d'insaisissabilité, évidemment, c'est valable pour les dettes futures. Bien sûr, pas pour les dettes antérieures. En revanche, sur les sociétés, effectivement, c'est différent puisque là, les associés, puisque les associés des sociétés sont engagés dans la limite de leurs apports. Donc là, c'est un petit peu différent. Ils apportent et se sont engagés uniquement par rapport à leurs apports. Évidemment, lorsqu'on fait un financement bancaire pour acheter des parts ou pour acheter, on va dire, des besoins de fonds de roulement, la banque en général, ou en tout cas les établissements bancaires, demandent finalement une caution totale ou partielle. J'espère partielle, en tout cas dans certains cas. Ce qui veut dire que ça protège moins, finalement, le chef d'entreprise parce que si on fait une caution partielle, ça veut dire que le créancier va pouvoir aller chercher, en cas de souci, le patrimoine privé à hauteur de sa caution. Donc la perméabilité, finalement, entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel par la déjonction d'une société est quelque peu devenue perméable. Exactement. Exactement, par ce jeu de cette caution-là, par le jeu de ce qu'on appelle l'action au comblement de passif. C'est-à-dire que si le chef d'entreprise a fait une faute de gestion, alors les fautes de gestion, ça peut être une rémunération excessive, ça peut être des obligations de formalisme qui n'ont pas été respectées, comme l'Assemblée Générale, d'ailleurs, si ce n'est pas écrit, ça peut être une faute de gestion. Et dans ces cas-là, effectivement, le créancier peut aller aussi aller chercher par l'action au comblement de passif le patrimoine du privé, du chef d'entreprise. Donc si je vous comprends bien, a priori, une volonté d'établir son activité plutôt en forme de société, aurait des avantages en tout cas en termes de protection du patrimoine. Donc ma question, c'est est-ce qu'on peut commencer en fait par une entreprise individuelle, puis le cas échéant, changer de structure ? On peut, c'est tout à fait possible. Alors lorsque l'on passe d'une entreprise individuelle à une société, et on le verra, je pense, David, dans le prochain slide, mais évidemment, ça crée un certain nombre d'éléments derrière à tenir en compte. Est-ce qu'il y a une plus-value ? Est-ce qu'on fait une session ? Est-ce qu'on fait un apport ? Donc ça, effectivement, voilà. Il vaut mieux choisir quand même la bonne structure dès le départ. Dès le départ. C'est que c'est quand même plus approprié. Maintenant, en général, on fait une entreprise individuelle pour des questions de formalisme aussi. Quand on sait qu'au départ, l'activité va être petite, qu'on n'a pas envie de créer des statuts, qu'on n'a pas envie de faire des formalismes au registre, une entreprise individuelle a beaucoup plus de simplicité pour des raisons de formalisme, ce qui accentue finalement par simplicité ce domaine-là. D'accord. Donc, est-ce qu'également le choix, mais on l'avait un petit peu pressenti sur un élément visuel précédent, est-ce que le choix de la forme finalement d'exercice va avoir un impact sur le régime de protection sociale, éventuellement du dirigeant d'entreprise ? Et bien sûr, évidemment, ça fait partie d'un des enjeux, c'est la couverture sociale. Là, d'ailleurs, c'est très explicite, puisqu'on peut voir finalement que même en forme sociétaire, il existe des différenciations. Quand on est dirigeant de SAS ou de SA, on est finalement assimilé salarié. Ça veut dire qu'on cotise donc pour le régime général des salariés. Ce qui est différent lorsque l'on est gérant de SARL, lorsque la forme de structure est dans ces SARL, là, on est finalement indépendant. L'exploitant individuel est indépendant, la profession libérale finalement est indépendante, qui a un régime de caisse bien différent aussi. Mais en tout cas, lorsqu'on est gérant de SARL, on cotise. O-RSI, alors je dis O-RSI, c'est faux, c'est maintenant le SSI, qui est la Sécurité Sociale des Indépendants, qui est ex-RSI. Qui avait laissé de pas toujours bons souvenirs à ceux qui en dépendaient. Donc, en vous écoutant, j'ai le sentiment que l'on ne peut pas franchement piloter son statut social, une fois qu'on a choisi une forme sociale. Vous me le confirmez ? Alors, sur le pilotage du statut social, dans la SAS, effectivement, il n'y a pas d'arbitrage possible sur le statut social. Dans la SARL, l'arbitrage peut se faire éventuellement par rapport à une gérance majoritaire ou une gérance minoritaire. Et notamment, la gérance majoritaire peut être obtenue sans changer les équilibres dans la répartition du capital, en nommant notamment un co-gérant, etc. Donc, on a une souplesse un petit peu plus importante dans le cadre de la SARL que dans la SAS. Et pour compléter ce tableau, en faisant un petit zoom sur les professions libérales, le statut social des professionnels libéraux au sein des structures sociales type CELAS ou CELAR, la Société d'Exercice Libéral par Action Simplifiée, il est très compliqué pour ces activités-là, pour ces professionnels-là, d'aller chercher le statut social, le régime général des salariés. Notamment dans la CELAS, comme l'a évoqué Sébastien, dans une CELAS, c'est très simple, le dirigeant relève normalement du régime général des salariés, quelle que soit sa position dans le capital. En revanche, pour les activités libérales exercées au sein d'une CELAS, il faut distinguer selon que c'est le mandat de dirigeant qui est rémunéré, ou bien l'activité professionnelle. Lorsque c'est le mandat qui est rémunéré, on relève du régime général. Lorsque c'est l'activité professionnelle, l'activité d'avocat, l'activité de notaire au sein de la CELAS qui est rémunérée, on relève le professionnel, relève du SSI sur cette fraction-là. Donc simplement ici, pour éviter les effets de double affiliation, en général, on décide, au travers d'une assemblée générale, de ne pas rémunérer le mandat du dirigeant et simplement rémunérer l'activité, ce qui fait que le professionnel n'est affilié qu'au régime du SSI. Mais on voit qu'il est plus compliqué d'aller chercher le régime général pour ces professionnels. Donc schématiquement, on a deux régimes, le régime général des salariés, le SSI. Quelles seraient les grandes différences en fait entre ces deux régimes ? Il faut savoir que, comme tout régime, il y a cette notion de cotisation. Mais finalement, cette notion de cotisation, c'est qu'en retour, on attend aussi une prestation. Donc il y a ce système de jeu de cotisation et de prestation. Et quand on souscrit, en tout cas quand on est gérant de SRL et quand on est aux cotisations des SSI, et là on le voit très bien sur le tableau, les cotisations sont moins élevées. Si je prends par exemple dans le tableau une rémunération médian, sur le tableau 60 000 euros, on voit qu'il y a un écart à peu près de 27% entre une cotisation au régime général des salariés ou une cotisation au SSI. 27%, ce n'est pas neutre. Alors ce n'est tellement pas neutre que derrière, il faut vérifier finalement que les prestations sont à hauteur de ces 27%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut compléter parce que les prestations ne sont pas les mêmes. Lorsqu'on est au régime général des salariés ou quand on est au SSI, derrière, on n'a pas les mêmes prestations, ce qui veut dire qu'on doit, pour ceux qui sont au régime des SSI, compléter. Compléter. Donc c'est une démarche volontaire à ce moment-là du chef d'entreprise d'aller chercher ces fameux compléments. Exactement. Donc on a une solution qui est un peu collective, on va dire, et puis il va aller chercher des compléments plus individuels, ce qui finalement peut répondre aussi à la philosophie du chef d'entreprise qui, certes, souvent s'associe, mais a aussi une volonté de rester parfois un petit peu maître de sa destinée. Exactement. Oui, ça c'est... Alors, bien évidemment, ce dont on parle, ça couvre à la fois les aspects de cotisation retraite, mais aussi les aspects de cotisation maladie, ce genre de choses. Bien sûr, prévoyance, retraite, maladie. Oui, oui. Bien. Alors, reste à savoir comment on va être mangé dans les prochains mois avec la réforme sur les retraites qui est engagée. L'avenir va me le dire. Exactement. Peut-être y aura-t-il des éléments de rapprochement entre ces deux régimes, mais on verra. Alors, on va également, en fonction de la structure, j'imagine, tout à l'heure, on a commencé à le pressentir avec des disparités en matière de fiscalité. Qu'est-ce qu'il en est selon que l'activité relèverait de l'IR ou au contraire de l'IS ? C'est quoi les grands messages ? C'est quoi ? Combien il y a de contribuables ? Si je peux dire des choses un petit peu comme ça en étant très schématique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est effectivement cette distinction d'entreprise individuelle et de société, finalement, puisque l'entreprise individuelle est une activité soumise à l'impôt sur le revenu au titre des BIC, BNC, BA bénéfices agricoles. Donc, ça veut dire que le bénéfice de cette entreprise individuelle, finalement, va être soumis à la tranche marginale d'imposition. Alors, on les connaît, 0, 14, 30, 41, 45. Et donc, ils vont être tout de suite impactés par cette tranche-là. D'accord ? Un, fiscalement, ils vont être impactés, mais socialement aussi, ils vont être impactés puisque la base de cotisation des charges sociales d'une entreprise individuelle, c'est sur le bénéfice. D'accord ? Donc, c'est quand même complètement différent de l'activité à l'IS parce que l'activité à l'IS, effectivement, il y a deux niveaux d'interposition. Un premier niveau, c'est je suis imposé à l'impôt sur les sociétés. Après, si je veux prendre un supplément et un complément à titre personnel, je ne perçois donc des dividendes et j'aurai une fiscalité à payer au titre des revenus des capitaux mobiliers. Donc, on reviendra sur cette possibilité de positionner. Je vais prendre un exemple pour que ce soit bien clair. Lorsque, par exemple, j'ai un résultat de l'entreprise individuelle à 500 000 euros, par exemple, j'ai un gros bonne société, enfin, pas société, bonne entreprise individuelle, bon bénéfice. Eh bien, d'ailleurs, je dois payer des charges sociales sur une base de 500 000. Je dois payer une fiscalité sur une base de 500 000. Mais le chef d'entreprise, lui, son train de vie, il n'avait peut-être pas besoin des 500 000. Peut-être qu'il voulait finalement réinjecter dans sa société. Peut-être même en plus de ça qu'il y avait un crédit à payer. D'accord ? Tandis que la société, finalement, permet au chef d'entreprise de ne prendre que ce qu'il a besoin. Le reste, lui, il réinjecte dans la société ou il créera et on va voir après une holding ou des choses comme ça. Mais voilà, il y a une différenciation de trésorerie entre les deux lorsque le bénéfice de l'activité à l'impôt sur le revenu est élevé. Et c'est là qu'on va pouvoir voir dans une situation s'il faut apporter l'entreprise individuelle, en tout cas ce fonds de commerce, à une société pour pouvoir profiter des charges sociales ou fiscales réduites par rapport à une stratégie du chef d'entreprise et de la rémunération qui l'en perçoit. Donc, si j'ai bien compris, on est à l'IR un seul niveau d'imposition directement au chef d'entreprise. Si on est dans une structure plutôt une société peut-être plutôt à l'IS, on a deux structures fiscales. Une première qui est l'entreprise par elle-même et tout ce qu'on sortira de l'entreprise finalement pour rémunérer le chef d'entreprise ou le gratifier d'un certain nombre de choses, ce sera la fiscalité des personnes physiques qui là s'appliquera. Donc, deux niveaux de fiscalité. Oui, juste, je pense qu'en fait en synthèse, les structures à l'IS ont un avantage énorme lorsqu'on a besoin de réinvestir de résultats dans la croissance, dans le développement de l'activité, que ce soit de la croissance interne ou externe. L'IS est incomparable dans ce domaine-là avec son taux de 15% et de 28% comme l'a évoqué Sébastien. C'est typique de ces structures qui consomment de la trésorerie pour leur croissance. David, vous nous avez fait la liaison pour la suite puisqu'on va quitter le moment de la création puis on va s'intéresser dorénavant à la partie de l'entreprise qui se développe et puis dans un deuxième temps, on verra ce qu'il en est un petit peu en rythme de croisière, ce que j'appellerais la période de maturité. Oui, tout à fait. Donc, quand l'entreprise individuelle devient trop petite pour transporter, on va dire, cette activité qui est en pleine croissance, il est nécessaire de changer de coquille, de trouver une entreprise, une structure qui permette d'accueillir cette croissance, d'accueillir les projets et l'envie des associés et donc l'entreprise individuelle va devoir muter vers une structure sociale qui permet d'intégrer de nouveaux associés notamment et éventuellement aussi d'accéder à l'IS qu'on vient d'évoquer pour ses effets favorables sur la capitalisation. Le passage d'une entreprise individuelle à une société, une structure IS ou si on passe au stade supérieur d'une société IS vers un groupe de sociétés donc là, on est dans une troisième phase d'évolution où la structure en elle-même, la société, devient trop petite et on a besoin d'un groupe. À chacune de ces phases, on a deux phénomènes. Le premier, c'est un changement de structure qui génère normalement une imposition des plus-values. Ce qui rendrait ces phases-là où la société est déjà fragilisée ou l'entreprise est déjà fragilisée par sa mutation, ce qui ajouterait de l'impôt dans cette phase-là et ce qui viendrait finalement affaiblir l'entreprise en cours d'évolution. Donc pour éviter qu'une fiscalité vienne casser un petit peu ce processus d'évolution et de croissance, le législateur, bien sûr, a prévu des mesures soit de report d'imposition voire dans certains cas d'exonération d'imposition des plus-values réalisées à l'occasion de ces transformations. Il faut bien avoir conscience que à chaque évolution, le chef d'entreprise ou le dirigeant, en contrepartie de l'apport qu'il fait pour faire croître son entreprise, ne reçoit aucune liquidité. Voilà. Et donc c'est cette absence de liquidité qui justifie qu'on n'ait pas d'imposition au moment de ces étapes-là. Alors par contre, l'impôt est calculé, mais il n'est pas mis en recouvrement. Et si on reste dans le dispositif, eh bien il y a un régime de faveur peut-être qui va s'appliquer où on n'aura finalement pas de fiscalité à reverser ou des stratégies qui permettront finalement d'effacer l'impôt en lui substituant par exemple des droits de mutation gratuites ou des petites choses. Oui, voilà. Je pense qu'il est très important après ensuite de faire la distinction entre l'exonération qui peut y avoir des plus-values et le report d'imposition selon les dispositifs, selon la taille de l'entreprise individuelle au moment de cette transformation. On peut être dans l'un ou dans l'autre. Et bien sûr que les conséquences ne sont pas les mêmes puisque dans le premier cas à la sortie, aucune imposition ne sera vue si on a été exonéré. En revanche, si on est en report, ce n'est qu'un petit peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête avec une imposition qui interviendra à un moment ou à un autre. Alors effectivement, on peut d'ailleurs apporter, et je rebondis juste effectivement Philippe sur ce que vient de dire David, on peut apporter, on peut également céder finalement. La cession permet aussi d'avoir du cash pour le chef d'entreprise. Mais par contre, effectivement, tu l'as dit David, il y a un cas que tu l'as fait. Est-ce que la plus-value est grande et auquel cas, c'est compliqué quand même. Les enjeux sont forts. Les enjeux sont forts. Ou on peut avoir un régime de faveur par rapport à cette entreprise individuelle auquel cas, la plus-value est faible. Elle est si faible que voire néante qu'on pourrait se permettre finalement de sortir un peu de cash que la société derrière emprunte pour payer le fonds de commerce quelque part et utiliser finalement à bon escient la future trésorerie de la société pour payer ce crédit pour acheter le fonds de commerce et entre-temps, le chef d'entreprise aura finalement quelque chose à titre privé. Il aura ce qu'on appelle ancré. Il aura patrimonialisé la valeur qu'il aura créée jusqu'au moment de cette opération. C'est un calcul à faire en fonction du cas d'espèce d'héro. Alors, tout à l'heure, on a parlé effectivement d'une structuration de cas échéants via une dimension groupe. Qu'en est-il finalement et quel est l'intérêt d'aller chercher finalement une structuration via une holding ? On parle beaucoup de holding. On en parle à tort peut-être à tort et à travers aussi mais on en parle beaucoup et c'est vrai que cet holding ou les holdings en général ont quand même pas mal d'avantages. En particulier si toute la structure est à l'IS. Exactement. Si toutes les structures sont à l'IS, s'il y a aussi plusieurs structures, une structure ou plusieurs structures parce que outre l'aspect qu'on va pouvoir voir le vieux juridique, le vieux fiscal, le vieux financier, il y a un premier domaine sur la holding c'est un avantage opérationnel. tout simplement. C'est qu'on organise des filiales, des sociétés qui sont en dessous rattachées à une holding pour pouvoir mieux la contrôler et mieux l'organiser. On pourrait aller même plus loin s'il y a plusieurs sociétés en dessous. Cette holding-là va permettre de mutualiser finalement toutes les fonctions qui étaient à l'intérieur dans les sociétés pour les remonter dans la holding. Ça peut être la compta, la paye, le marketing pour pouvoir mutualiser et faire une optimisation de coûts et une stratégie beaucoup plus efficace puisque ça viendrait de la holding. Ça c'est un avantage opérationnel en tant que tel. Après effectivement le vieux juridique permet à la holding finalement de diluer l'actionnariat tout en gardant le contrôle. Si je prends un exemple, si vous avez une holding et une filiale, par exemple une holding et en dessous une filiale, vous pouvez accorder 49% de la filiale en dessous à une tierce personne. Vous pouvez accorder 49% à la holding à une tierce personne mais vous finalement vous avez 51% de la holding qui a 51% de la société filiale. Donc finalement on dilue l'actionnariat mais tout en gardant le contrôle. Donc ça effectivement le levier juridique. Le levier fiscal c'est un très gros point finalement puisque ça va permettre que le bénéfice des sociétés fi, des sociétés qui sont en dessous de la holding de pouvoir remonter les dividendes. D'accord ? Pourquoi ? Parce que si je suis chef d'entreprise j'ai une société qui fonctionne bien puis je décide d'acheter une autre société. Je vais donc me servir des dividendes à titre personnel pour les réinjecter dans une autre société mais entre temps j'aurais perdu quoi ? Finalement la fiscalité des revenus capitaux mobiliers des dividendes soit 30%. C'est-à-dire que j'ai une trésorerie de moins de 30% pour aller finalement investir dans une autre société. Tandis que la holding elle, elle va permettre de remonter ses dividendes et il n'y aura pas cette fiscalité des capitaux de valeur mobiliers Juste un petit frottement fiscal. Juste un petit frottement alors c'est 5% fois l'impôt sur les sociétés donc ça doit faire 1,60 ou 1,60 et des brouettes. Voilà. Donc entre 1,60 et 30 ça veut dire qu'on a un pouvoir derrière de 28-29% supplémentaire pour pouvoir avoir une activité complémentaire et faire de la croissance externe et donc du coup on voit bien l'enjeu. Là c'est ce qu'on appelle le régime Murphy. Quand on a au moins 5% du capital on peut remonter les dividendes et faire le jeu finalement des transferts des capitaux vers des autres sociétés. Ensuite on voit on a le régime de l'intégration fiscale ça permet de mutualiser le compte du résultat et le bilan. ça permet à une société qui est très déficitaire finalement de profiter de ce côté déficit pour jouer le code du compte du résultat et jouer sur le résultat d'autres sociétés. Et on voit évidemment dans le levier fiscal parce qu'il n'y a pas que les bénéfices parce que les bénéfices c'est un flux mais il y a aussi lorsqu'on cède. Et là il y a un avantage aussi c'est que si on a une holding et qu'on a une société en dessous lorsqu'on cède si on cède à titre personnel je veux aller très simple c'est 30% la fameuse flingue de taxe ou barème pro-dacier avec les abattements on va dire 30% pour que ce soit très simple lorsqu'on cède les titres de participation d'une holding ça veut dire que le cash de la société FI remonte dans la holding et là il n'y a pas de fiscalité. Cote part. Toujours un frottement un peu plus élevé parce qu'on est sur 12%. 12% fois l'IS ça doit faire 4,5%. 4,5%. Voilà. Donc pareil entre 4,5% et 30% ça permet au chef d'entreprise de reprendre une autre activité si il n'avait pas l'âge de la retraite par exemple. Alors attention parce que là je suis assez simple mais quand on crée une holding et qu'on vend dans les 3 ans on doit réemployer 60% des fonds dans une activité donc attention c'est du cas par cas toujours ce qu'on dit là mais évidemment il y a des avantages. Et les biais financiers bah oui il y a des avantages des biais financiers puisque lorsqu'on a une société et qu'on veut apporter des titres à la holding on n'est pas obligé de tout apporter on n'est pas obligé de tout apporter on peut aussi financer et à ce moment là on fait l'appel à un organisme bancaire qui permet d'avoir un effet de levier financier. Est-ce que tout type d'activité peut avoir une holding et est-ce qu'il y a des spécificités peut-être pour les professions libérales les professions réglementées ce genre de choses ? Oui, oui, alors la bonne nouvelle c'est que les sociétés libérales bien sûr ont accès à cette structuration qu'évoquait Sébastien et notamment en termes d'organisation d'activité on sait qu'aujourd'hui il y a des regroupements importants dans certains secteurs des professions libérales tous secteurs j'irais confondu qu'il s'agisse d'activités médicales la biologie médicale la radiologie par exemple les avocats les notaires moi l'année dernière dossier que j'ai eu à traiter dans ce sens là c'était des notaires qui étaient en SCP qui ont choisi de basculer en société d'exercice libéral avec option IS et qui ensuite ont cédé parce que là on avait justement un petit effet de patrimonialisation des parts qui ont décidé de céder une partie du capital en tout cas détenue dans ces CELAS à des SPFPL donc des sociétés de participation financière des professions libérales donc des holding une holding pour les professions libérales qui a permis par la même occasion d'intégrer de jeunes confrères de jeunes notaires en l'occurrence ici dans le capital de la SPFPL donc des opérations patrimoniales intéressantes et c'est complètement ouvert aujourd'hui aux activités libérales la limite dans tout ça c'est que les activités libérales notamment en matière d'interprofessionnalité on a encore des règles assez strictes en matière de détention du capital on ne peut pas mélanger toutes les professions libérales on ne peut pas intégrer les associer il y a des incompatibilités voilà mais hormis cela les leviers juridiques le levier fiscal et le levier financier sont accessibles dans les mêmes conditions et les professions libérales aujourd'hui s'en emparent d'ailleurs s'en emparent complètement alors là on a vu la société plutôt en phase de développement si elle arrive en phase de maturité est-ce qu'il y a des choses à faire éventuellement sur la trésorerie est-ce qu'on distingue différents types de trésorerie au sein de l'entreprise oui 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 ce qui va caractériser la phase on va dire de roulement un petit peu la phase où quand l'entreprise arrive sur un plateau c'est cette trésorerie qu'elle va excédentaire qu'elle va sécréter qu'elle va dégager voilà l'entreprise a consommé de la trésorerie en période de croissance et maintenant on arrive à un stade où elle dégage du résultat et de la trésorerie voilà donc on peut distinguer très rapidement trois types de trésorerie il y a la trésorerie activité qui est liée enfin qui est indispensable pour faire le joint je veux dire c'est-à-dire pour faire pour alimenter l'activité pour pouvoir payer ses fournisseurs etc il y a la trésorerie revenu c'est celle qui est prélevée par le dirigeant pour subvenir à ses besoins qui va assurer son train de vie et puis il y a la trésorerie qui reste après cette trésorerie qui reste après c'est cette trésorerie ici qu'on a appelée trésorerie épargne voilà et là dans les structures à liesse on a un choix un arbitrage à faire c'est pas forcément tout l'un ou tout l'autre mais il y a des arbitrages à prononcer sur cette trésorerie soit on la place à l'actif de l'entreprise ce qui évite de la sortir et donc d'être fiscalisé comme l'a évoqué tout à l'heure Sébastien à l'impôt sur le revenu notamment on a bien compris que les sociétés IS avec ces deux niveaux d'imposition généraient une imposition lorsqu'on sortait des revenus donc placée à l'actif de l'entreprise cette trésorerie ne subit pas en principe les charges sociales et ne subit pas bien sûr l'impôt sur le revenu elle aura subi tout au plus l'IS des idées de placement à l'actif certains sont évoqués ici compte à terme au PC mais c'est aussi des régimes de plan d'épargne d'entreprise qui peuvent être mis à l'actif et qui peuvent être alimentés par le dirigeant lui-même d'ailleurs dans les entreprises de moins de 250 salariés donc on a comme ça le PERCO également le PERCO le PE le PERCO sont des solutions soit d'épargne salariale soit on va dire d'outils de préparation de la retraite qui permettent en étant alimentés directement à l'actif de la société d'éviter aussi le phénomène de charge sociale aussi pour inciter les collaborateurs à s'investir tout à fait et donc ça c'était l'aspect plutôt au sein de la société à l'IS quid de l'aspect du dirigeant à titre privé finalement le dirigeant à titre privé lui il veut percevoir de la rémunération quand même pas tout laisser effectivement dans la société alors il le fait par deux niveaux finalement soit des traitements et salaires ce qui se fait au coeur du compte du résultat finalement de la société soit après par des dividendes finalement mais dans les deux cas finalement alors les fiscalités sont pas les mêmes les charges sociales sont pas les mêmes mais le chef d'entreprise a ça dans sa poche et à titre privé et après il va pouvoir faire ses projets que ce soit on a vu peut-être pour compléter la prévoyance qu'il n'aurait pas ou qu'il aurait moins pour compléter la retraite pour tout simplement faire ses propres projets à lui et là évidemment il y a des placements à titre privé alors je ne vous apprends rien mais on a des différents actifs actifs immobiliers actifs financiers actifs obligataires actifs monétaires enfin tout un spectre qui permet au chef d'entreprise de pouvoir placer finalement la somme qu'il a récupérée de sa société pour le mettre à bon escient à titre privé donc il se désensibilise ou du moins il désensibilise un peu son patrimoine de son activité professionnelle en se constituant un patrimoine privé qui évolue dans le temps alors là j'ai bien retenu que vous on faisait une petite dichotomie entre les traitements des salaires et les dividendes d'une part et d'autre part pardon mais je crois qu'il y a une petite subtilité dans ce genre de choses et en particulier on va peut-être retrouver une distinction entre les SARL selon qu'on est ou pas gérant majoritaire ou non et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire justement parce que c'est souvent le discours qu'on entend finalement je vais me prendre beaucoup de dividendes et peu de salaires pour avoir une fiscalité optimum qu'est-ce qu'il en est réellement c'est un peu vrai d'ailleurs mais ça dépend en fait de la structure où on est par exemple si on est en SARL gérant majoritaire on cotise donc on a vu tout à l'heure au SSI SSI qui est dont les cotisations sont moins élevées que le régime final on l'a dit tout à l'heure mais moins de couverture on l'avait dit mais moins de couverture on l'a dit et les dividendes eux contrairement à un dirigeant de SA ils vont être soumis aussi aux cotisations de SSI si on dépasse 10% du capital social si on a un grand capital social ça va si on a un petit capital social on va probablement cotiser aussi au sein du SSI par rapport à ces dividendes d'accord à l'époque c'était pas le cas ils ont changé d'ailleurs il y a beaucoup de professions libérales qui à un moment donné il y avait une vague qui sont partis vers les CELARL pour pouvoir profiter un petit peu de ces dividendes qui n'étaient pas soumis aux cotisations de charges sociales puis finalement oui oui c'est d'ailleurs les professions libérales qui sont à l'origine de cette modification sur le statut social et sur le fait que les dividendes aujourd'hui soient soumis au SSI dans certaines conditions du fait d'un abus c'est souvent ces abus donc si on dépasse ces 10% que vous évoquiez on a des cotisations sociales et par ailleurs le bénéficiaire paye finalement ce qu'on appelle le PFU le PFU à 12,80% mais regardez il aurait payé deux fois un petit peu parce qu'il a payé l'impôt sur les sociétés d'abord donc on fait un 28% plus 12,8% donc finalement quand on est gérant majoritaire de SARL et qu'on veut accroître sa rémunération peut-être qu'il faut mieux accroître en termes de rémunération qu'en termes de dividendes finalement un calcul à faire c'est l'inverse un petit peu sur les gérants de la SA parce que la gérante de la SA on cotise au régime général des salariés donc on a dit que la cotisation était un peu plus élevée certes et puis après on est au barème progressif lorsqu'on a un traitement et salaire et les dividendes eux sont assujettis à notre fameuse flat tax 30% ou barème progressif tout à fait si c'est le flat tax la flat tax est constituée de 17,2% sur les prélèvements sociaux et 12,80% sur le prélèvement forfaitaire unique alors c'est 17,2% c'est que 17,2% entre guillemets mais il n'y a pas de charge de cotisation sociale supplémentaire d'accord c'est en face il y a soit cotisation sociale c'était pour la SARL soit 17,2% pour les SARL ou l'SS donc la grande différence finalement rémunération certes j'ai des coûts plus élevés mais j'ai des cotisations et je m'ouvre des droits dividendes finalement j'ai une fiscalité et dont des prélèvements sociaux finalement qui sont peut-être globalement moindres mais par contre je ne m'ouvre aucun droit non au niveau de la protection sociale donc c'est vraiment un calcul qu'il faut faire et s'il le fait exactement peut-être que le chef d'entreprise aille chercher des compléments le cas échéant exactement parce que si je veux juste compléter un petit peu l'idéal dans une SAS finalement ça serait plutôt de se rémunérer d'ailleurs en dividendes que en rémunération d'accord bien qu'on n'ait pas le droit et évidemment il faut avoir une rémunération normale je le reprécise mais dans l'idéal d'un coût et si on raisonne que coût effectivement les dividendes seraient plus intéressants que la rémunération en revanche vous l'avez dit pas de prestations en face voilà c'est ça alors on a vu la période de maturité généralement dans ces périodes de maturité l'entreprise ayant un peu plus de moyens elle peut peut-être mettre en place en interne des solutions soit en matière d'épargne soit le cas échéant en matière de prévoyance qu'est-ce qui peut être fait finalement on entend parfois des grands noms Madeleine des petites choses comme ça qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu là-dessus je pense que je vais laisser parler David sur ce côté professionnel moi je vais juste faire un petit mot sur la participation intéressement parce que David l'a évoqué tout à l'heure le PE très important c'est un outil managerial alors on dit d'abord un outil managerial pour la simple de la raison que c'est vrai c'est un outil managerial mais qu'il ne faut pas penser effectivement qu'à l'optimisation sociale ou fiscale qui est le cas aujourd'hui c'est bien un outil managerial avant tout alors pourquoi c'est intéressant au niveau social et fiscal parce qu'on l'a vu il y a une exonération fiscale et sociale sauf un forfait de 20% mais tu disais tout à l'heure David que en fonction du nombre de salariés c'est ça les entreprises de moins de 50 salariés depuis le 1er janvier 2019 sont dispensées d'acquitter le forfait social de 20% l'idée étant d'essayer de relancer un petit peu la mécanique de s'éparer dans l'entreprise sachant que normalement ça ne doit pas se substituer à du salaire entre guillemets qu'on sortirait des fourches codines des cotisations c'est plutôt une récompense pour les employés qu'une substitution parfait donc on l'a vu des outils éventuellement en matière de prévoyance ou de protection sociale ou de maladie des outils plutôt en termes de préparation de retraite ou de complément de retraite sur complémentaire mais là financés au sein de l'entreprise là pour le coup voilà juste sur ces dispositifs de retraite je pense qu'il est important de parler un tout petit peu de la loi PACTE qui alors on attend qu'elle soit promulguée les ordonnances voilà et puis les ordonnances et la promulgation qui devrait normalement intervenir cette fin de semaine le tour du 24 la loi PACTE sur ces dispositifs de retraite on peut distinguer ici à l'écran trois grands dispositifs Madeleine Perco article 83 et on se rend compte que ce qui manque à ces dispositifs de retraite qui ont une interaction entre eux sur les montants déductibles c'est un socle commun c'est ce que propose la loi PACTE c'est vraiment de fonder un socle commun à ces différents dispositifs pour qu'on y voit un peu plus clair pour que le dirigeant puisse faire un choix en toute conscience selon la nature de sa couverture pour lui et pour ses salariés enfin je dirais même l'inverse pour ses salariés et éventuellement pour lui si on peut le mettre dans l'esprit de la loi voilà donc cette loi PACTE est extrêmement importante dans la mesure où elle va amener on va dire un peu de cohérence dans tout ça et puis de la souplesse elle va ramener aussi de la souplesse on aura la possibilité sur des dispositifs qui ne le permettaient pas aujourd'hui de sortir en capital par exemple on a la possibilité tu évoquais le PERCO le PE je veux dire à l'heure actuelle pour pouvoir ouvrir un PERCO au sein d'une entreprise il faut déjà que l'entreprise ait un PE demain ce ne sera plus nécessaire on pourra directement mettre en place un plan de retraite qui s'appelle le PERCO sans avoir mis un plan d'épargne au préalable voilà donc tous ces assouplissements devraient normalement dynamiser ce qui est nécessaire aujourd'hui c'est-à-dire un troisième pilier de retraite quelque chose qui vienne compléter la retraite des personnes quand elles partiront d'accord donc là on a vu l'entreprise qui est plutôt mature qui se porte bien qui met en place un certain nombre de choses des outils également de management comme on vient d'évoquer il faut qu'on évoque aussi éventuellement une session d'entreprise quels sont finalement les grands enjeux session donc là on est plutôt sur un acte de vente et puis on on verra aussi ce qu'il en est en termes de transmission donc là c'est plutôt le dirigeant qui a peut-être dans son cercle familial identifier potentiellement un repreneur finalement qu'est-ce qu'il peut mettre en place ou pas et puis on verra également selon que quelque chose est prévu anticipé ou pas et les conséquences si vous en êtes d'accord bien donc ici on va évoquer comme je l'évoquais il y a quelques minutes plutôt une session donc le chef d'entreprise qui veut récupérer finalement du cash ou patrimonialiser la richesse qu'il a créé dans son entreprise alors le chef d'entreprise d'une entreprise individuelle alors là on va effectivement commencer par les structures à l'IR et puis on verra ce qui se passe peut-être dans une structure à l'IR alors comment ça se passe sur une entreprise individuelle lorsqu'on cède finalement le fonds de commerce c'est qu'on est assujetti au plus-value professionnel on a deux catégories au plus-value professionnel c'est à court terme finalement et à long terme le court terme il est assujetti directement par l'impôt sur le revenu dans la catégorie des PIC PNC PA et à long terme on est à 12,8 notre fameux PFU prélément forfaitaire unique alors le court terme en fait c'est ce que c'est ce qu'on appelle c'est des immobilisations amortissables c'est ce qu'on a amorti dans l'entreprise individuelle qui va être assujetti à cette fiscalité de court terme et donc au BIC plus d'ailleurs le régime SSI parce que si je vous comprends bien pendant la durée de vie de l'entreprise on passe des amortissements sur un certain type d'actifs et puis quand on va céder l'administration fiscale va venir nous dire finalement ces amortissements qui sont une charge un petit peu fictive qu'on le veut ou pas on va vous les reprendre on reprend les amortissements tout à fait attention attention en revanche le fonds de commerce lui n'est pas amortissable donc le fonds de commerce c'est lorsqu'on vend un fonds de commerce on est directement sur la plus-value à long terme et pas à court terme parce qu'il n'y a pas eu d'amortissement sur ce fonds de commerce d'accord et après il y a beaucoup de régimes de faveur dans une entreprise individuelle il y a par exemple pour les petites entreprises le 151 septiès qui permet d'avoir une exonération partielle ou totale sur le chiffre d'affaires exactement ou alors la valeur du fonds aussi il peut y avoir ce qu'on appelle dans l'article 238 la valeur du fonds si elle est en dessous par exemple de 300 000 euros on est exonéré si elle est entre 300 000 et 500 000 il y a une exonération partielle donc là aussi quand on part à la retraite il y a l'article 151 septiès A qui permet de finalement partir avec un peu plus de trésorerie puisqu'il y aura un peu moins de fiscalité à payer et après l'immobilier parce qu'on peut très bien détenir un immobilier dans l'entreprise individuelle et dans le bilan on le verra tout à l'heure et là aussi il y a un article puisque le 151 septiès B permet d'avoir un abattement qui est assez fort qui est même plus fort qu'à titre particulier finalement puisqu'on est sur 15 ans au bout de 15 ans exonération mais à la fois d'hier et de prélèvements sociaux aussi oui tout à fait qui est quand même qui est très bien au regard de la fiscalité des plus-values immobilières des particuliers plutôt sympathique exactement c'est pour ça quand on se posait aussi la question de l'immobilier c'est une question est-ce qu'il ne valait pas mieux d'un entreprise individuelle ou pas en fonction des objectifs du chef d'entreprise on va en reparler de tout ça donc là on a vu ce qui se passait très schématiquement mais qui donne déjà une bonne vision lorsqu'on est à l'IR qu'est-ce qu'il en devient lorsqu'on est à l'IS alors on va être assez simple puisque on pourrait être compliqué mais on va être assez simple c'est-à-dire que si on cède et on va prendre un exemple société des parts sociales une société SARL on cède sur les titres qui sont acquis avant le 1er juillet 2018 on est imposé au taux global donc ce qu'on appelle la flat tax les fameux 30% qui sont divisés en 12,8 sur le PFU et 17,2 sur les prélèvements sociaux ou alors sur option au barème progressif de l'impôt sur le revenu après l'abattement pour durée de détention alors les abattements pour durée de détention je fais assez court mais vous allez voir où est-ce que je veux en venir le classique si je peux me permettre c'est de 2 à 8 50% et au-delà de 8 ans c'est 65% en revanche on peut avoir un régime de renforcement des abattements d'accord si on a créé par exemple cette PME ou si on a acheté cette PME et que les titres avaient moins de 10 ans dans ces cas-là on peut aller jusqu'à 85% d'abattement si on a détenu les titres plus de 8 ans et là il y a un calcul à faire autant il y a un peu moins de calcul à faire entre les abattements classiques et le PFU de 30% autant là il y a un calcul à faire puisque normalement en tout cas dans certains cas il est plus intéressant de profiter de l'abattement des 85% que du PFU qui en plus de ça je le rappelle lorsqu'on opte pour le barème dans les prélèvements sociaux il y a aussi une partie qui est déductible 6,8% qui sera déductible l'année suivante là on a parlé de cession on entend parfois des vocables du type apport cession donation cession qu'est-ce que vous pouvez nous en dire d'avis schématiquement très simplement l'idée on vient de comprendre que les plus-values lorsqu'on cédait les titres étaient taxées hier prélèvements sociaux 30% le cédant à les liquidités issues de la cession entre les mains voilà schématiquement ce qui se passe quand on vend directement les titres l'idée des apports cession des donations cession c'est d'intercaler avant la cession une opération préalable pourquoi ? soit pour mettre la plus-value en report et donc ne pas décaisser l'impôt de plus-value immédiatement ce qui permet donc dans ces opérations-là de placer on va dire ou en tout cas de réinvestir y compris l'argent qui est destiné normalement à payer cet impôt de plus-value ou bien une exonération complète dans le cadre de l'apport cession on mettra la plus-value en report les titres sont apportés à une société holding et c'est la société holding qui se charge ensuite de revendre les parts et qui encaisse les liquidités cette holding ensuite peut réinvestir les fonds il y a des conditions différentes à remplir pour que le report ne tombe pas tu peux faire l'objet de longs développements mais bon voilà on n'en dispose pas ici on n'en dispose pas suffisamment de temps pour aller plus loin là-dessus la deuxième opération qui est l'opération de donation cession est différente dans le sens où là celui qui détient l'étard les parts pardon va les donner à un héritier en général ce qui va avoir pour effet de purger la plus-value donc là on est définitivement exonéré sur cette plus-value mais attention celui qui va céder les parts c'est le donataire c'est l'héritier c'est l'enfant par exemple et donc les liquidités seront entre ses mains voilà donc on dit l'opération normalement permet de combiner à la fois une donation et une vente en évitant l'impôt de plus-value maintenant ces opérations-là parfois sont tirées un petit peu par les cheveux pour avec du démembrement conserver un petit peu indirectement la propriété enfin en tout cas le pouvoir sur les fonds attention à la conservation de la propriété par le donateur parce qu'il pourrait y avoir des remises en cause et de l'abus droit qui pointent son lit on est bordé à la raline alors là on a vu finalement des choix qui sont celui du chef d'entreprise malheureusement dans la vie il y a des choses qui s'imposent à nous et en particulier le décès du chef d'entreprise qui pourra en tout cas intervenir donc qu'est-ce que vous pouvez nous en dire David en particulier sur l'entrepreneur individuel parce que je crois que là c'est ces sanctions les conséquences du décès notamment non préparées peuvent être lourdes fiscalement et donc financièrement au bout de tout ça c'est l'aspect financier qui nous intéresse en matière de décès brutal la première conséquence c'est une taxation immédiate du bénéfice de l'entreprise individuelle celui qui n'a pas été celui qui est de l'ouverture de l'exercice jusqu'à la date de décès mais c'est aussi une taxation immédiate des plus-values qui sont jusqu'à présent latentes et qui là vont être formées et qui vont générer donc une imposition donc on a un coût fiscal important au niveau du foyer du défunt et puis il y a les héritiers les héritiers qui vont se voir transmettre cette entreprise qui va elle rentrer donc dans la valeur des actifs de succession donc on a aussi des droits de succession donc on a et plus-value et droits de succession voilà heureusement il existe des dispositifs de faveur qui permettent là aussi d'atténuer le coût fiscal pour ce qui est des plus-values notamment il existe des régimes d'exonération qui ont déjà été évoqués d'ailleurs pour certains d'entre eux par Sébastien et puis il y a d'autres régimes d'exonération ou en tout cas de report d'imposition qui se transforme en exonération notamment si les héritiers poursuivent cette activité suffisamment longtemps voilà en matière de droits de mutation de droits de succession si vous voulez il existe aussi un dispositif au travers du pacte du trade du trade transmission qui permet une exonération de 75% de la valeur c'est déjà des dispositifs extrêmement favorables donc on a vu ce qui se passait pour une entreprise à l'IR dont finalement l'entrepreneur individuel prédécède quid finalement si j'ai une structure à l'IS alors évidemment sur une structure à l'IS avant de parler de fiscalité c'est la pérennité de la société aussi qui est en jeu et bien souvent on s'en aperçoit qu'après coup malheureusement et donc là on va regarder un petit peu ce qui s'est fait ou ce qui aurait dû se faire finalement peut-être et on va regarder par exemple la prévoyance est-ce qu'il y avait une prévoyance pour l'exploitation est-ce qu'il y avait un homme-clé est-ce que c'était lui l'homme-clé d'ailleurs est-ce que c'était le chef d'entreprise qui lui est arrivé malheur est-ce qu'il y a eu un mandat posthume donc une gouvernance organisée organisée voilà qui va gouverner la société est-ce que ça a été mis en place sachant que selon la forme de société on sait qu'il y a aussi la possibilité parfois d'autoriser des entrants ou au contraire d'en bloquer par le pacte d'associés est-ce qu'il y a un pacte d'associés dans la forme juridique de la société voilà est-ce qu'il y a suffisamment de liquidités pour acheter les parts des héritiers il y a vraiment beaucoup de questions à se poser il vaut mieux de se les poser avant que lorsqu'il y arrive une malheur effectivement alors pour la fiscalité puisque c'est évidemment la question qui est posée au même titre que la donation la succession pour le coup purge la plus-value et donc du coup il n'y aura pas de fiscalité sur la plus-value et là aussi on peut l'anticiper parce que David tu parlais de donation tout à l'heure c'est exactement ça donation avant cession on aurait pu alors c'est pas donation avant cession donation tout court pour pouvoir transmettre un patrimoine et donc on peut donner à ses héritiers est-ce que l'héritier reprend la société ou pas c'est encore d'autres sujets on n'a pas le temps aujourd'hui parce qu'on pourrait faire une dutreille avec rachat de soupe donation partage ce n'est pas le sujet mais on peut anticiper par la donation et aussi l'optimiser cette donation par le pacte du dutreille donc j'entends pacte du dutreille éventuellement succession si on n'a rien prévu il y a même des dispositifs post-fortem et puis vous êtes en train de nous dire qu'il vaut mieux anticiper que subir et là on peut avoir aussi un pacte du dutreille que là on va qualifier un peu de donation et qui va permettre globalement l'idée de ce type de pacte on ne l'a pas évoqué c'est réduire l'assiette finalement sur laquelle les droits de mutation anti-gratuit sont calculés et selon la terminologie enfin selon la typologie de donation puisque vous évoquiez David le démembrement on sait que eh bien il y a 600 pleines propriétés des réductions de droits si la donation est faite avant un certain âge 600 démembrement on sait que par contre l'usufruitier qui est généralement le dirigeant d'entreprise qui conserve l'usufruit devra limiter par contre ses prérogatives sur les bénéfices qu'il percevra donc des conditions mais bon c'est pas l'endroit en tout cas pour les expliciter plus avant alors on a fait à peu près on a vu l'avis de l'entreprise on a dit qu'on allait revenir quelques instants sur l'immobilier d'entreprise parce que je crois que l'enjeu à ce niveau là c'est vraiment de savoir est-ce qu'on le met à l'actif de l'entreprise ou est-ce qu'au contraire il est détenu à l'extérieur soit directement soit le cas échéant par une structure qu'on intermédie oui alors sur l'immobilier d'entreprise effectivement la question qui revient fréquemment c'est où loger l'immobilier est-ce qu'on le met dans le patrimoine privé et à ce moment là on a deux solutions c'est une détention directe ou une détention avec une SCI lorsqu'on le met à l'actif d'une SCI on a un double choix également enfin on a un choix à faire soit la SCI italière soit la SCI italiès et puis l'autre choix qui est très impactant patrimonialement c'est de mettre cet immeuble à l'actif de la société à l'actif de la structure qui exploite voilà grosso modo les grands choix qui sont à faire et ces choix là sont et les incidences de ces choix là diffèrent selon qu'on se situe on va dire en phase d'acquisition de cet immobilier en phase d'exploitation ou en phase de sortie de l'activité notamment en phase de retraite selon les attentes du dirigeant sur ces trois grandes étapes le meilleur choix peut être différent donc à un moment donné il faut je dirais faire un choix entre tous ces choix mais en essayant de se projeter le plus loin possible alors conserver l'immobilier à l'actif de l'entreprise peut parfois être un frein lorsqu'on veut céder puisque peut-être que le lieu où l'entreprise exerce ne correspond pas aux attentes du repreneur exactement le détenir à l'extérieur peut être aussi un intérêt pour le chef d'entreprise qui cède son entreprise parce que si le lieu à contrario répond aux attentes du nouveau repreneur ça peut être un moyen aussi d'obtenir des revenus complémentaires sous la forme de revenus fonciers avec une fiscalité qui est lourde on le sait mais en tout cas qui est ce qu'il est mais qui peut être atténué par l'option impôts sur les sociétés si c'est une SCI si c'est une SCI en cas de l'IS tout à fait donc là aussi un certain nombre de choix et finalement peut-être pas un choix unique à un instant T c'est une phase de réflexion qu'il faut avoir pour nous tous alors là on a vu un petit peu de cheminement des questions qui se posent quand même à certains moments de la vie de l'entreprise sur lesquels il faut peut-être revenir un petit peu et l'après je suis en train de tenter de dire le chef d'entreprise a cédé son entreprise il a recouvré des liquidités ben finalement c'est quoi l'après pour lui ? alors c'est trois phrases qui sont assez basiques mais j'ai voulu les mettre par expérience j'ai voulu les mettre par expérience parce que réflexion à notre projet vous savez quand un chef d'entreprise cède sa société ou son entreprise individuelle puisque c'était le cas aujourd'hui il y a bien d'autres questions que la fiscalité que la société etc c'est qu'il vend son bébé finalement et en général il vend le premier patrimoine de son patrimoine d'accord qui est la valeur de la société donc il y a un mouvement il y a un bousculement psychologique finalement à l'intérieur d'entreprise et il faut bien l'accompagner nous et c'est notre métier de l'accompagner et plus on l'accompagne en amont plus on aura connaissance de ses projets de ce qu'il veut faire et là où l'amener et on pourra évidemment aborder tous les aspects qu'on a vu de fiscalité le côté social alors évidemment il va y avoir une modification de revenu puisqu'il n'y aura plus de revenu lié à son entreprise donc là aussi on va devoir étudier l'avant-l'après l'avant-après flux après l'avant-après patrimoine puisque le patrimoine son premier patrimoine c'était en général l'entreprise ça ne devient plus l'entreprise donc comment on le dispose est-ce qu'on fait de l'actif immobilier de l'actif assurance vie on refait un bilan finalement de patrimonial tout simplement et donc sachant que la réforme de l'IFI finalement a été plutôt un avantage pour les chefs d'entreprise puisque a priori s'ils sènent ils recoulent des liquidités et aujourd'hui en tout cas ces masses financières tant qu'elles ne sont pas réemployées dans des sous-jacions immobilières sont exonérées c'est une différence majeure de la réforme de l'IFI exactement sur l'IFI après il y a plein d'autres sujets mais ce que je voulais dire quand même c'est que la réussite de cette session finalement c'est vraiment et c'est très important ça dépend vraiment de son anticipation il faut accompagner ce chef d'entreprise mais bien en amont bien en amont pour vraiment lui expliquer un ce que vaut son entreprise il ne le sait pas finalement comment l'accompagner vers un tiers lui expliquer toutes les différences et tous les enjeux fiscal, social, etc et lui dire voilà si vous n'avez plus votre entreprise comment ça va se passer et c'est bien là l'enjeu c'est d'être bien en amont de tous ces sujets-là donc en définitive ça se prépare bon sauf les entreprises start-up qui aujourd'hui sont rachetées avec des délais de préparation courts mais en général ça demande du temps et des aspects psychologiques qui peuvent prendre d'autant plus de temps de la part du chef d'entreprise voilà je crois qu'on a à peu près passé en revue ce dont on s'était auprès duquel on s'était engagé maintenant place à celles et ceux qui nous écoutent et aux questions bonjour première question le dirigeant d'entreprise a-t-il droit à l'assurance chômage ? alors on a évoqué le statut social des dirigeants et c'est vrai que pour les personnes qui viennent ou un emploi salarié qui ensuite se lance dans une activité ils ont le sentiment qu'en allant chercher le régime général des salariés ils conservent ils auront cette assurance chômage ils auront cette protection-là il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus à ce moment on est dirigeant il n'y a pas de lien de subordination à l'intérieur de l'entreprise donc l'assurance chômage n'est pas ouverte dans le régime on va dire obligatoire que l'on connaît il est possible ensuite de mettre en place un régime volontaire qui est très rarement utilisé donc pour être clair pas d'assurance chômage pour les dirigeants d'entreprise il y a eu quelques déclarations récemment qui laissaient entendre qu'on irait vers une assurance chômage pour l'instant rien n'est en place à ce jour rien n'est en place mais à l'avenir oui c'est un sujet c'est un vrai sujet attention aux promesses aussi une seconde et dernière question pour l'immobilier d'entreprise détenu hors de l'entreprise opérationnelle vous avez évoqué la situation d'une location nue est-ce transposable pour une location équipée dans quel cas et quelle incidence oui alors là aussi très simplement sans rentrer dans le détail effectivement je comprends la question de l'auditeur aujourd'hui la location meublée elle vend en poupe donc on se dit est-ce qu'on pourrait pas faire un peu la même chose finalement avec l'immobilier d'entreprise en louant meublé enfin meublé en louant équipé ici bureau notamment quand les équipements sont pas trop lourds en termes d'investissement ordinateur ordinateur chaise voilà oui il faut qu'il y ait c'est du bureau clé en main voilà pour celui qui vient oui alors effectivement il y a une vraie piste autour de cette location équipée puisqu'on va aller là aussi on va emmener la location des revenus fonciers vers les bénéfices industriels et commerciaux et on va aller chercher ce qu'on aime tant en matière de location ici c'est l'amortissement l'amortissement des meubles mais de l'immeuble voilà donc c'est vrai que là il y a tout un alors attention à ne pas confondre la location meublée à usage d'habitation et la location équipée à usage de bureau c'est proche ça se ressemble mais on a quand même des divergences fiscales entre les deux et ça nécessite bien sûr là aussi l'aide d'un professionnel à la verte alors par contre par rapport au schéma d'immobilier qu'on avait vu tout à l'heure on parlait de SCI là pour le coup dans une location équipée on n'est pas dans une activité civile mais une activité commerciale ça veut donc dire que ça ne peut pas être ce type de véhicule si le chef d'entreprise voulait le cas échéant détenir ce type d'immobilier mais en tout cas totalement ou partiellement et donc on irait peut-être plutôt vers une SRL de famille qui elle aussi peut être allière mais peut être le cas échéant une SNC aussi une SNC aussi la SNC dans la même souplesse juridique qu'une SCI la SNC est plus rigide plus rigide en général ça se fait quand même sous SNC oui oui mais c'est vrai que c'est un des écueils justement dont il faut avoir conscience au travers d'une SCI l'opération sera réalisable mais elle amènera à l'IS et c'est un écueil parfait voilà je pense qu'on a répondu j'espère clairement à nos auditeurs il nous reste qu'à les remercier de nous avoir suivis on a été un petit peu plus long que ce qui était prévu initialement je vais vous remercier naturellement Sébastien David également et puis Anne qui a relayé les questions de nos auditeurs merci merci au revoir au revoir